Si vous avez une autre question... Oui, bonjour, docteur Ador Mohamed Salamia. Je suis co-fondateur d'une solution que Mme Noural connaît, salamaya.com. Vous étiez à ses côtés, en plus, à l'expo. Nous sommes une association de médecins, d'ingénieurs, et nous avions voulu au départ répondre à deux postulats majeurs, qui étaient importants, celui de l'anonymat. Je réagis par rapport à l'intervention de Mme Noural. Et nous avons été occupés techniquement par la ville, et nous avons aujourd'hui une solution qui est complètement anonyme. Ce que nous avons, c'est des données de santé qui sont en ligne et qui sont complètement anonymes. Et le deuxième postulat était celui de la gratuité absolue pour les utilisateurs, puis nous, pour prendre en compte la demande complète, et c'est celle à la fois de la confidentialité des données, et de faire en sorte que ce soit le plus largement possible et accessible. Et pour répondre en matière du questionnement sur le business model, comment on a gagné l'argent, nous avons un business model qui fait intervenir de tiers, et aujourd'hui, nous avons pu installer cette solution à la PHR, à l'IGR, sans discussion avec le CHU de Nantes, et nous commençons gentiment à gagner nos premiers lignées. Alors bien sûr, il faudra des relais de croissance pour que cette solution puisse se développer complètement, mais il est possible de répondre à des problématiques qui sont rencontrées, comme qui avaient été suivies par Mme Olivier, qui est celui de l'accès à cette technologie-là, donc en proposant des solutions graphiques, mais en y levant à la fois sur le business model. Voilà, c'était justement là. Merci. Merci pour cette remarque secondaire. Je pense que... J'ai une question pour M. Prémalian. Quels étaient les freins que vous avez rencontrés à l'expérimentation en PATHI ? Vous disiez tout à l'heure que ça avait été difficile. Les freins étaient de deux ordres. D'abord du côté des aidés. L'outil informatique pour des personnes d'âge moyen de 80 ans, ça n'est pas forcément évident. Par contre, malgré tout, au bout de six mois d'expérimentation, certaines d'entre elles étaient accroues. Donc, il n'y a pas d'espoir. Il y a de n'importe quel peu de ce côté-là que les retraités qui viennent maintenant sur le marché, qui va marcher, sont eux-mêmes beaucoup mieux formés à l'appli informatique et ont donc de moins en moins de peine à s'habituer. Et puis, du côté des aidants, cette fois-ci, les profils de recrutement des infirmiers, des soignants, des accompagnateurs, etc., sont tels que, là aussi, le thé informatique est un peu de peine à passer. Le bâton de crayon, ça reste malheureusement encore beaucoup d'actualités. Mais, dans notre sens, on ne peut pas, à terme, se passer de base de données communes qui font que le travail de tous sera facilité. C'est-à-dire qu'on en revient toujours aux dossiers médicaux partagés. Il faudra bien qu'un jour, il y ait des données objectives, si possible, à nos nuits, et elles doivent être, ce serait-ce que par la restriction de l'accès, disponible pour l'ensemble des intervenants professionnels auprès de la personne dont ils ont la charge.